bonjour à tous et à toutes c'est Morgane et on se retrouve pour donc la découverte d'EthroDead qui sort donc ce 24 janvier à 16 heures je serai d'ailleurs en live à partir de 16 heures sur le jeu donc si vous regardez cette vidéo à sa sortie et si vous voulez en voir plus bah n'hésitez pas à passer sur live parce qu'il est fort probable que je sois en live ou jusque dans la soirée et puis bien sûr les jours qui suivent puisqu'on va y jouer à plusieurs c'est le genre de jeu sur lequel on va forcément être un peu affondant tête dans l'écran même s'il y a plein le jeu encore en ce moment sur la chaîne et du coup je vous propose qu'on découvre ensemble la première heure comme je le fais assez souvent il s'agit de la version complète du jeu moi j'avais pas testé la démo j'ai pas eu l'occasion je voulais mais j'ai pas eu le temps la démo qui avait eu il y a quelques temps qui avait bien plu aux gens donc on va être vraiment sur de la découverte sur cette première session je recommencerai de zéro quand je streamerai bien entendu je suis sur la version pc il sort sur ps1 avec xbox series également en accès anticipé donc on va essayer de pas trop traîner sur la création de personnages je vous montre un petit peu les presets un peu comme ceci et bien écoutez attendez je vais prendre elle je pense ça me plaît bien ma foi je vous montre vite fait ce qu'il ya ce qu'il ya comme autre onglet mais allez prenons ça hop cette fois ci ce ne sera pas 4 bad donc un jeu qui se joue en ligne donc moi je vais jouer à plusieurs comme je vous disais sera sur le live donc vous pouvez jouer voyez ici solo héberger une partie j'avais regardé avant de lancer ce qu'il y avait comme option et rejoindre une partie donc si on fait rejoindre une partie vous voyez les parties déjà donc disponibles on voit d'ailleurs qu'il ya déjà du des serveurs oui ici attendez je viens de voir nitrado juste avant voilà donc il ya déjà des serveurs comme ça comme on pouvait avoir un sur d'autres jeux et héberger vous voyez qu'on peut monter jusqu'à 16 joueurs donc vous pouvez jouer jusqu'à 16 donc là j'ai lancé en solo forcément vu que c'est pour voir c'est pour découvrir donc ma foi c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti j'ai pas? c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti L'esprit de la mort a été set free. Avec ça, l'esprit, la confiance, la confiance et la longing pour plus. Humanité dade les elixir wells, roulant la terre et l'autre à la quente leur thirst. Elixir et la blood, un drop pour un drop. Mais d'un des détails des wells, une curse de l'inforcée crepte dans l'Emberveil. La merveille, un ruineux fob, qui s'est éclaté seulement à spreader et devourer. En face à leur downfall, les anciens et les humains se réunissent pour forrer les flammes. Maintenant, votre temps est arrivé. s'est éclaté. C'est la voix. C'est mon oeuf ça ? Il semblerait. Je me vois la nez. Ah, mon Azerty est pris en compte directement, ça fait plaisir. Il y a une jauge de stamina. Est-ce qu'on peut rouler ? Bon, c'est les contrôles classiques. Un sauté n'a pas l'air de prendre de stamina d'ailleurs. Ok. Un inventaire ici, bien sûr. Alors, le monde. Oh wow. D'accord. Ça me semble être une excellente nouvelle ça. Les artisans. Donc c'est des gens à découvrir. Ok. Je regarde tout un peu. Le journal. La flamme veille sur la terre déchue et permet au centre flamme de défier la brume. Approfondissez votre connexion avec la flamme avec des ressources sacrificiales et ses bénédictions s'amplifieront davantage. Donc il faudrait qu'on récupère ces éléments là. Ok. Bonus attributs de personnages. Ici les quêtes. Les fameux artisans, les ateliers, les tutos. Des tutos qu'il y aura peut-être d'ailleurs sur la chaîne si jamais je trouve que c'est pertinent. Tous les procédés découverts pour cette station de travail sont sauvegardés ici. Vous pouvez naviguer rapidement dans différentes catégories. Pour l'instant on n'a rien appris. Mon sac. Mon perso. Wow. Et il a une page à l'aile d'Anaï. Ok. Ok. Ça c'est si on a des modifications de statut. Et mes compétences. Nice. Nice, nice, nice ça. Ok. Très bien. Farceur. Tu joues quoi ? Je joue farceur. La fufu. On peut jouer fufu. Ok. 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 Let's go. C'est bien fluide en tout cas. Je suis en réglage qualité d'air si vous demandez. Vous avez dormi trop longtemps sans flamme. Le royaume de Val de Vraise est tombé, englouti par la brune. Maintenant la flamme éternelle vous appelle. Aventurez-vous dans le monde en ruines et construisez un autel de la flamme pour créer un abri contre les ténèbres. Les gens se sont pas mal intéressés à ce style de jeu récemment avec le succès de Val World. Du coup c'est cool parce que peut-être que celui-ci va bénéficier un petit peu de ce... de cet engouement aussi. Ça peut être sympa. S'il est bien bien entendu. Un vaste monde vous attend. Rempli de secrets et de dangers. Appuyez sur i et naviguez sur la carte pour suivre votre découverte. Juste ici. Ok. Il y a un livre. De la flamme et de ses murmures. Page de la nouvelle histoire. Et c'est théorie de l'alchimiste 1. Il est là le gars. J'aime beaucoup la musique. La lumière pure engloutit le savoir de la race ancienne, la protège dans un noyau enflammé. Une sagesse qui dépasse de loin mon imagination. Je pourrais fixer le feu pendant des heures à la recherche de réponses d'un murmure mais je n'entends rien. Bien qu'elle possède une voix, elle ne parle qu'à ceux qui sont nés de la flamme. C'est dommage car je pense que nous pourrions avoir des conversations très instructives. Balthazar. Ok. Bon je vais pas sauter là. On va je pense prendre le chemin sur le côté. Réclamer un emplacement pour votre base. Ok. Alors du coup oui je vous disais parce qu'on voyait déjà le panneau des serveurs Nitrado. Parce que donc c'est du local host. Pour l'hébergement c'est écrit héberger une partie en ligne. Et du coup vous prenez un serveur comme ça normalement. ça permet justement que les gens puissent y cause sans que vous ayez à lancer votre PC ou votre partie. C'est l'idée. Je vais ça un peu le son. Et ça fait peur ici. Il y a un outil de terraformation ou des explosifs pour créer un chemin au travers des gravats. Les grenades peuvent être jetées, les barils de poudre explosifs sont déclenchés à distance. Ah bah c'est parti. La guerre. Directement. Instantanément. Ah bah mince mais attendez. C'est pas fini. Un tomahawk qui a l'air assez stylé. Pardon. Quoique. Oda Pikmin. Alors là je vais pas le lire en entier. Prenez de l'hydromel et du rhum. Le rhum jusqu'à ce qui vous assomme. Montez la coupe à vos lèvres. Buvez en réserve. Alors c'est vrai parce que je vous ai dit que j'allais jouer euh... Oh ! Un bouclier. J'allais jouer en multi mais c'est vrai que les textes c'est des trucs que j'aurais envie de lire. Je pense que je ferais c'est que je... Je me muterais pour les lire. Pendant le live pour pouvoir les lire même si je joue avec d'autres personnes. J'aime bien lire ce genre de textes. Ça apporte du lore. D'immersion je trouve. On va avancer hein. J'ai un peu peur. Je dois dire. J'imagine bien une bagarre. La flamme vous permet de résister à la brume. Mais si vous attardez vous périrez. Fuyez la brume pour remplir votre temps maximum dans la brume. On va mourir. Embrumer. Appuyez sur table pour vérifier vos ennemis. Effectivement. D'accord. Et contrôle pour rouler bien entendu. Bon c'est parti. La guerre. Attendez il se loupe lui. Pour l'embrumer on a quand même du temps. Il y a une touche tout prendre ouais. Super. On a 4 minutes 30 encore. Le combat a l'air sympa en vrai. Le combat a l'air assez sympa. On a l'air fluide en fait. C'est important hein. Je ne suis plus embrouillé toi bien. T'as vu. Si vous tombez vous relèverez à votre dernière balise de retour. Lorsque vous vous équipez d'ampli ou d'une arme de melee. Appuyez sur euh clic droit hein. Pour bloquer. Oh bah. Athélie niveau 2 merci. J'ai tout donné. C'était pas facile mais j'ai réussi. On peut la prendre l'épée là ? Ça aurait été fou qu'on puisse la prendre. Ils ont raté un truc là. Petit texte encore. Juste ici. Journal du capitaine. Protégez la chambre jusqu'à votre dernier souffle. C'est ce qu'a dit l'ancien avant d'entrer avec une poignée de nos meilleurs guerriers. C'est la première fois que je voyais un de nos semblables. Et je pense que ce sera la dernière. Son visage est gravé dans mon esprit. Ma vie et celle des soldats qui me restent sont voués à ce devoir sacré. Alors vous avez vu il y avait le confort qui était indiqué en haut quand j'étais à l'intérieur. Est-ce que je peux casser le pot ? Oui. Très bien. Je pouvais dormir aussi ? Alors l'objectif ça doit être le truc rouge. Je sais pas trop en termes de dégâts de chute comment ça se passe. Là il y a la brume. Je viens de réfléchir que le titre du jeu doit avoir un rapport avec embrumé. J'ai même pas pensé. Mais ça doit être ça du coup. A mon avis c'est ça. Ok on a atteint le lieu. Ok. Donc éventuellement on peut construire notre tableau. J'ai bien compris. De glamer un emplacement pour ta base. Tu n'as pas besoin de placer ton hôtel dans les plaines. Tu peux choisir n'importe quelle zone de brume ci-dessous pour établir ta base. D'accord. Artisanat. Hôtel de flammes. Ici il faut des cailloux. Vous avez vu je pouvais l'épingler. Juste ici. Épingler. Des cailloux. Oh le tomahawk il va prendre cher. Est-ce qu'éventuellement... Oh la molette fonctionne donc ça c'est quoi ? Est-ce que je prends des dégâts de faire ça ? Je ne prends pas de dégâts mais le cailloux non plus. S'il en prend mais je ne sais pas pas assez. Ah ça marche ça marche. On peut le faire... On peut écho... On peut écho le tomahawk quoi. Si on veut. Mais bon. Ok. On a nos cailloux. Oh il y a une musique. Je me suis dit ça. Et je me fais attaquer. Alors c'est quoi B ? Non. Peut-être juste artisanat comme ça et fabriquer. Ok voilà. Parfait. Ah et du coup ensuite il est dans l'inventaire. Il faut le poser. On voit je crois exactement. On voit la surface dans laquelle je vais pouvoir faire les choses. Donc là forcément on va proposer une zone de tuto où c'est tout plat tout carré. C'est parfait. Vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres survivants qui somnolent dans les cryptes des anciens. Trouvez-les pour qu'ils vous aident dans votre périple. Allez-y doucement. L'un d'entre eux vous appelle tout près. Juste de l'autre côté de la brume. Alors donc on peut l'améliorer et on peut étendre son air. R qui était déjà assez intéressant je trouve en termes de taille. Ok. Ah le temps dans la brume peut être augmenté à 6 minutes vous voyez. Il faut des runes pour initialiser les points de compétence mais ça veut dire qu'on peut réinitialiser les points de compétence. Qu'est-ce pas si je fais éteindre la flamme ? Éteignez la flamme pour enlever votre hôtel de la flamme. Attention les zones non protégées par la flamme seront consumées par la brume. Les objets placés seront perdus. D'accord. C'était V pour fabriquer du coup. Voilà. Ok. On peut éventuellement... Ecoutez je vais faire l'ensemble de ce qui existe. Ce serait bien que je fasse une hache et pour ça j'ai des brindilles. On va se faire un petit peu de bois. Est-ce qu'on peut maintenir le coup ? Non. Ça a l'air d'être assez généreux en ressources c'est ok. Ah par contre ce que je viens de faire alors qu'il y avait à manger dessus c'est pas malin. J'ai vu au dernier moment qu'il y avait des baies. J'abandonne une... Un animal. Un mouton. Est-ce que je rêvais où est-ce qu'il y a un mouton ? Bon en tout cas très bien. Donc il nous faudrait je pense établis. Mais établis j'ai pas ficelles mais je peux fabriquer ficelles. J'ai assez. J'ai l'établis. Du coup pour tourner il faut faire R. D'accord. Et avec X. Ok. Si je mets la touche X ça me le cale bien comme il faut. Par rapport à la grille on va dire. Ah je peux réparer. Fouasson ? De quoi foisson ? Un planeur, un crochet de grappin. La totale. Marteau de construction vas-y. Je pense que le marteau de construction va faire que j'aurais plus besoin de faire V comme ça. Voilà. Ah voilà. Forcément. D'accord. Donc là j'ai les différentes formes classiques on va dire. Ok. Et donc là si je fais. C'est alt. Alt ici. Ok. Ok ok. Voilà. Très bien. Donc je peux mettre là et ensuite je peux faire comme ça. On semble qu'ils ont adapté le menu pour pouvoir faire à la manette. Et je pense que ça peut être intéressant. Je passe un petit test là. Directement. Je vais prendre la manette. Hop. Donc. Imaginons que je veux passer en mode construction. C'est avec LT. RB. Et voilà. Et c'est effectivement un C adapté manette du coup. Parce que c'est vrai que moi j'ai tendance quand même à jouer avec la vaisseau et sur le genre de jeu. Justement pour la précision. Ecoutez là ça a l'air. Avec le petit RB je sélectionne mon outil. Je sens que c'est le genre de jeu où il y a peut-être des gens qui vont dire. Bon finalement je préfère jouer manette. Ok. Avec B je roule. C'est cool. Voilà. Tout à fait. Start forcément. Les différentes gâchettes. C'est cohérent. C'est cohérent et je pense qu'ils ont fait un menu de construction qui est pour le coup adapté à la manette. Donc c'est cool. Alors. Euh. Donc j'ai fait le marteau. Très bien. Euh. Maintenant. Voyons voir quoi d'autre. Faut pas que je perde le nord parce que ça fait déjà 20 minutes. Ça passe très très vite. Afficher sur la carte. Brandon est là. On peut mettre un point de repère. Super. Créer le marqueur. Alors on peut créer marqueur ou définir point de repère. Ok. De faire prendre repère à mon avis. Cool. Il me le met ici. Ah. 480 mètres. Je vais quand même. Faire en sorte de fabriquer. Euh. Ça. Je l'avais déjà posé le feu de camp je crois. Ah non. Non c'est bon. Ah si j'en avais déjà fait un. Bon c'est pas. À force de test forcément. Cuisiner. Mettez de la nourriture sur votre barre d'action et appuyez sur cuisiner. Ok c'est bon. Donc là je peux cuire mes champignons. Et on relâche quand c'est cuit. Super. Du coup mes belles je peux les faire cuire aussi. Ah non. Les belles elles les mangent direct. Champignons gris. Alors du coup. Ah ça aurait été intéressant de voir la différence d'un champignon normal et un champignon gris il y a d'ailleurs. Plus 2 intel. 20 minutes. Améliore l'énergie avec du pouvoir. Au moins grandement l'intelligence du consommateur. Alors. Regardons un champignon cru juste pour euh. Pour voir ce que ça fait. Hop. Plus 1 intel. 10 minutes. Et là plus 2 intel. 20 minutes. T'as 100. Ok ok. Très bien. Et du coup la baie c'est aussi un truc à. Plus 2 régène de santé. Ok. Ok. Y'a un trou. C'est un trou on meurt ça je reconnais. Euh. Et je voulais faire aussi. Éventuellement de quoi avoir une hache et machin truc. Alors attendez. Si je fais vite. Ah mais mon tomahawk est réparé. Est-ce que c'est parce que je suis allé sur l'établi ? On va voir ça. C'est quoi ça là ? De la résine. Ah la fameuse résine qui est nécessaire pour améliorer le. Le campon. Alors il va faire nuit. Est-ce que la nuit on meurt ? Je ne sais pas. Est-ce que la nuit est dangereuse ? En tout cas là en bas ça a l'air assez dangereux. Ça a l'air plutôt dangereux. Faut que je fasse un screen. C'est bien alors. La miniature. On pense miniature. Eh. Quand même. Bon je ne sais pas si c'est ce que je prendrais mais. Vous allez voir la miniature n'a aucun rapport tu sais. Oh. Voilà ce qui faisait meu meu. Pas du tout c'est pas meu. Je rigole bien entendu. Il y avait une ruche là où je rêvais. Il y a une ruche ! Merde c'était récolté. Non. Pardon. Du coup j'ai eu de la viande sur le bestiaux là. On va vérifier. Alors le mouton. La brebis. Viens là. Très bien. De la fourrure j'ai eu. Est-ce que si j'en retue un. Est-ce qu'il y a une chance. D'avoir de la nourriture. Et que du coup c'est qu'en fait. Il m'en est pas donné. Euh. C'est assez généreux sur la stamina en tout cas. Ok là j'ai eu des os. Il est généreux niveau stamina. Oula. Oh la nuit c'est euh. Il fait nuit. Voilà. Ça va être tout noir. C'était vraiment ça là. Alors c'est ça la réparation. Oh ça répare direct mon arme. Regardez elle a été réparée instant. Mais là on vient partie pour être agréable. Là. La ficelle. Ah c'est de la plante qu'il nous faut pour la ficelle. Oh j'ai pris des euh. C'est des lucioles. Qui permettent de faire une lampe. Alors est-ce que j'ai réellement ce qu'il faut pour faire une lampe. Actuellement je ne pense pas. J'ai moyen de faire une torche si j'avais des fibres de plantes. J'ai plus de fibres de plantes. C'est une catastrophe. Fibres de plantes. On est bon. Hop. C'est joli hein. Il y a des jolies couleurs. Oh bonjour. Vas-y viens. Viens. Oh j'ai eu une autre arme. Épée courte. On va totalement changer directement pour voir. Épée courte, épée courte. Je peux toujours faire ça en vrai. Elle me plait bien l'épée. Elle me plait beaucoup. Très bien. Alors faisons de la ficelle des fibres et tout ça. Bon une torche j'en fais une au cas où. Parfait. Ficelle comme ça je peux faire la hache. Voilà. Arme magique le bateau. Ouh. Ouh. Genre vraiment du coup. Allons-y. Avec alt on a une deuxième barre. Ah ça c'est bien. On en parlait récemment dans je ne sais plus quel jeu. Ah c'était dans... Je crois que c'était dans Watchman. Qu'ils se disaient ah ça ferait pas de mal d'avoir une autre barre. Mon Diablo aussi d'ailleurs. Pas de munitions. Ah faut un sort. D'accord il faut des munes. Ok ok. Très bien. Ok. Par contre là il n'y a pas de musique c'est dommage. C'est dommage que la nuit il n'y a pas de musique. Et bien on va aller chercher le surveillant. Le surveillant ouais. Le surveillant. Le survivant je pense. Je voulais faire la hache. Je vais la faire. Tac. Je pense que j'ai fait à peu près. Alors je peux faire les chiffons si je reprends la ficelle. Ah c'est dommage tissu il me manque un en fait. Mais quoique regardez il y a les autres types. Donc avec les ficelles je peux me faire un pantalon et des chaussures. Mais en fait c'est ce que j'ai déjà. Ah elle a pas de chaussures ceci étant. Alors peut-être. J'entends de voir ce que ça donne visuellement Denis. Ça rend bien hein. Ah on ne peut pas grimper. Il semblerait. C'est vraiment du saut. Tout droit comme un piquet. Ah là ça rend bien aussi. J'entends qu'elle ait toute sa stamina. Hop. Un petit f12 en plus. Quoique je sais ce que je vais faire. Attendez tac tac. Désépinglé. Voilà. Voilà. Ok. Du coup. Je me perds non mais. Je vais faire mes habits. D'ailleurs je suis en train de revenir à l'établi mais j'ai pas besoin d'aller à l'établi pour le faire. Oh on peut faire un arc. Oh. Il va y avoir des flèches après. Bon alors faisons ça en faisant de la ficelle. Au moins ça va vite à Craft hein. Pas de soucis. Si j'avais une autre ficelle. Ah ça me ferait d'ici déchirer. Bon en tout cas j'ai eu un pantalon. Donc attendez. Actuellement j'avais ça. 0, 0. Et là je passe à 11, 11. Cool. Y'a pas l'air comme ça mais c'est un meilleur pantalon. Ce qui veut dire que je peux pas probablement dé-craft l'ancien. Hum. Hum. Il semblerait que non. Mais quand même je me demande. Je me demande, je me demande. Du coup l'arc j'ai ce qu'il faut hein. Ok ok. Et pour tout ce qui est stockage etc. Je me demande. Du coup on va voir. Là c'est vraiment tout ce qui est structure hein. Hum. Hum. Let's go du coup. Cœur de brume pour ça hein. Ça en vrai ça se farmerait bien hein. L'étincelle je l'ai pas mais. C'est parti pour aller chercher de survivre. Tout de même. Person a froid. Mon pauvre perso qui a plus de stamina. Oh regardez ici. Oh. Alors j'étais pas censé aller là mais. J'ai tombé sur un truc qui va moins shot vous allez voir. On va rigoler. Il y a une tour là bas là qui a l'air assez vénère. En fait je l'ai mis en objectif mais il y avait déjà un objectif. D'ailleurs je me demande ce que... Oh là. Ça a l'air d'être des ennemis ça. C'est bizarre ça clignote. Vous pensez qu'il faut faire un truc dessus. A mon avis. C'est un peu comme une petite énigme. Euh. Je vois qu'on a besoin d'eau d'ailleurs. Également. Est-ce qu'il y a un endroit où mon perso. A faim ou soif. En tout cas il y a de l'eau. Je dois voir ce qui est marqué sur l'eau. Ok. Je pense que c'est juste un buff l'eau du coup. Alors au pire. Ah dommage hein. Je pense que si on fait tomber ça on peut monter là. Ah mais non mais il est shell. Mais comme il fait nuit je vois rien. C'est terrible. Oui je voulais tester ce qui donnait un marqueur. C'est bizarre comme ça brille ça. Un gouffre dangereux. Vous aurez besoin d'un grappin pour le traverser. D'accord. C'est un tuto de grappin. Sympa. Le grappin. Donc. Mettons la map. C'est marrant c'est que j'ai utilisé le raccourci de map classique. Ça a fonctionné directement. C'est à dire la touche virgule. Euh. Hop. Donc si je fais créer un marqueur. Et que je mets ça par exemple. Attendez. Ok. Est-ce que. Le truc c'est que j'ai l'autre point. Voilà c'est ça la différence. Donc ce point là s'affiche mais pas l'autre. Ok ok. Et là du coup il me l'a mis en point de passage. Et là je peux me TP directement ici je crois. Ouais. Cool cool. Ah et on a aussi les noms des zones sur place. C'est pas mal. Ok. Vamos. Alors là. Problématique. Il y a de l'ennemi. Mais il y a un pont. Euh il y a de l'ennemi. Il y a de la brume. Quand je dis ennemi. Vous avez compris. Il y a un pont. Il y a des petits bruits de lucioles au jour. Ah mais il faut un grappin pour le pont. Alors ce que je vous propose c'est qu'on essaye de contourner. Parce que nous on a très peu de temps. Est-ce qu'on a le temps de faire un grappin ? Comment se fait un grappin ? On n'a pas pour l'instant. On va essayer de passer par des zones non brumeuses. Ce qui va probablement nous mener au décès. Ah mais d'où le grappin ici aussi. Ouais ouais ouais. Ok. Sinon on la joue brume. On peut être joueur brume. Est-ce qu'on est joueur brume ? C'est écrit traverser la brume ceci étant. Dans mes objectifs. Il y a un loup qui veut ma mort. Je ne sais pas ce qui pourrait mal se passer. Je me demande s'il y a des dégâts de chute. J'imagine que oui. On va vite être fixé. Ouais. Il y a des dégâts de chute. Et alors vous avez vu ils ont dit que certains objets du sac à dos sont tombés. Ça va j'ai gardé mon arme tout va bien. Alors écoute Denis moi j'aimerais faire un grappin. Pour l'instant j'ai pas. Pour l'instant j'ai pas ces trucs là. Mais est-ce que ce serait pas par rapport aux compétences ? Histoire de grappin d'ailleurs je suis en train de me dire. Esprit. En vrai je me demande. Ah et du coup vous avez vu il y a mon cadavre qui est indiqué. Mon décès est indiqué. Bon alors faut que j'arrive à descendre mais sans me faire tuer. Regarde ce qu'il y a marqué dans le journal. Il y a juste marqué ça. Attendez par contre hop. Cette page n'a pas été écoutée. On me refait le jour en tout cas. J'aimerais descendre mais sans me faire... Voilà. Sans me prendre les dégâts de chute du siècle. Ok. Alors peut-être c'est un peu... C'est un peu osé de descendre comme ça directement. C'est stylé la zone un peu comme ça. Ça me fait penser à... À la zone embrumée de... De Baldur's Gate 3. Et là j'ai eu des runes ok. Bon à savoir. J'ai eu des runes du dessus. Bon là j'ai pas eu le temps de lire ce qui était marqué. Ah oui j'ai failli mourir en fait. Je viens de voir ma vie. Tout va bien. Aucun problème. Bon j'ai suivi les petites Lucioles étonnamment. Je me suis dit... Par contre le gars qu'on est censé aller voir il est complètement de l'autre côté. On va essayer de remonter. Ah elle peut grimper ? Ah elle peut grimper là-dessus. Intéressant. Ah j'avais plus de stamina. On va reprendre son souffle 3 secondes. Il essaiera mieux. Du coup il a la zone de l'acte 2 de Baldur's Gate 3 avec la brume. Ça m'y fait avancer du coup. Ne sautez pas quand vous êtes... Ok. Donc là en vrai je pourrais refaire un truc de flamme. Oula j'ai eu quelqu'un qui s'est connecté sur... Ubisoft Connect ça va faire amener mon jeu. Rien à voir parce qu'on est pas sur Ubisoft Connect. C'est un ennemi. Ok. J'ose espérer qu'il va pas me poursuivre jusqu'en enfer. Mais peut-être que j'espère beaucoup. En tout cas on a traversé. Alors faudrait qu'on se soigne. Ce serait bien sûr intéressant. J'avais dans mon sac à dos les baies. On va les reprendre. Voilà. On se sent mieux. Donc on a traversé finalement. Il est là notre pote. Tout va bien. Je me demandais si j'étais pas en train d'aller trop vite en buzzon. Mais non c'est bon. Tout va très très bien. Alors est-ce qu'il est réellement au contrebas ? Je ne sais pas. Moi je pense qu'il va être face à moi. Par ici. Oh. Un TP. Oh et j'ai eu une étincelle. C'est la seule ressource où je me disais tiens comment est-ce qu'on a une étincelle. Ah je demande comment on supprime un marqueur. Ah. On clique dessus simplement. Ok. Super. Et donc le gars il est peut-être... Ah il doit être au dessus. Crypt des anciens forgerons. Alors crypt ça voudrait dire qu'il est en dessous mais... Comment aller voir au dessus. Oh. Mais ça ça se casse ça. Non. On dirait hein. On dirait des trucs qui se cassent avec des explosifs. Bref. A mon avis. Ok la quête est bien en dessous. C'est aussi marqué en dessous même quand c'est plus mon marqueur. On peut bien voir. Alors. On va éviter de reproduire nos erreurs du passé. Et on va essayer d'être... D'aller doucement. Ah mince. Je ne peux pas descendre aussi vite que ce que je voudrais. Réveiller le survivant. J'arrive. J'arrive. Je vais te réveiller. Mais on ne me laisse pas descendre. Il faudrait que j'ai crafté une... De quoi planer hein. Par la suite on aura de quoi planer. Je pense que je vais faire le tour d'un peu plus loin finalement. Tout simplement. Alors forcément sur un jeu comme ça, ça passe très très vite. Première heure de jeu. Je ne vais pas vous avoir montré grand chose. J'ai essayé... D'aller un petit peu dans le détail justement. Sur certains éléments. Alors est-ce qu'en rentrant là... Peut-être on peut descendre ensuite. Mais là il y a de l'ennemi. Il y a de l'ennemi. Ok. Alors tant que ce n'est pas des archers qu'il n'y a. Voilà. Oups là. Alors finalement ça ne m'intéresse plus hein. Pas contre vous. Finalement. Est-ce que je peux descendre par ce chemin ou est-ce que c'est le même chemin ? Le même chemin. Là je peux. Ma vie remonte. Tout va bien. Et j'ai trouvé le chemin. Et ils ont arrêté de ma gros. Du coup oui comme je disais forcément j'ai voulu aller très vite à l'objectif. Mais dans une vraie partie j'aurais passé un petit peu plus de temps à essayer d'avoir de quoi me stuff. Augmenter un petit peu le truc de la flamme qui avait l'air de pouvoir s'augmenter sans avoir à réaliser cet objectif justement. Oula. Il y a des petites baits. Qui semblent vouloir ma mort. Alors est-ce qu'on va trouver cette crypte ? Rien de moins sûr parce que ça se trouve c'est l'ouverture qu'on a vu juste avant. C'est possible. Auquel cas. On est foutu. Là vous voyez il n'y a pas d'ouverture. Sauf que je l'ai raté l'ouverture. Ou c'est dans le campement qu'on a vu juste avant. Éventuellement. Ça peut être ça. C'est marrant. On dirait qu'on peut grimper là. Puis de l'élixir. Le fameux élixir. Oh regardez. C'est vrai. Alors c'est pas notre objectif. Il n'y a rien de spécial. Il semblerait. Ah si. Le mycélium. Le champignon quoi. Bref. Je m'égare. Je vais remonter du coup. Je pense que en fait. La zone où il y avait le. Le corbon. On peut peut-être rentrer dedans. On va voir. Non non non. Je suis pas venu ici pour mourir. Enfin je vais peut-être mourir. Peut-être. On va essayer d'étudier la map aussi un peu plus. Là je suis partie tout feu tout flamme. Faut qu'il y a de le dire. Ça va les cinq minutes. Ça va quand même. Forcément c'est quelque chose par contre pour la farm. Ok. Alors. Ouais. Je pense que c'est ça qui m'intéresse. Je pense qu'il faut réussir à rentrer dans la crypte. Je pense clairement que c'est ça. Et que le gars est un forgeon. En fait. Le truc c'est que j'ai le choix entre la zone là-bas. Ouais je pense que c'est la zone là-bas. Je pense qu'en fait derrière les ennemis. Il faut normalement tuer. Mais on va essayer de rush. Il y a la crypte. Si c'est pas le cas. On va rigoler. Faut que je reprenne ma stamina quand même. Viens voir. Alors. Là ici finalement c'est pas du tout une grotte. Mais par contre ici. Ouais voilà. Ils sont censés protéger l'entrée du truc quoi. Ok. Voilà. Bon il n'y en a qu'un. Je dois pouvoir me le faire. Allez. Allez on essaye d'être. Nice. Cool. Oh j'ai eu un crochet. Ah j'ai appris à faire un crochet. Faut rien. C'est fait. La capsule des cendres est un engin délicat encore instable mais débordant de potentiel d'espoir. La première personne qui entrera sera notre véritable prototype. La morse d'une nouvelle étincelle. Heureusement le forgeron s'est porté volontaire. Il doit entrer dans la capsule. Et dormir jusqu'à ce qu'il soit réveillé sinon il basculera dans l'éternité. Que les cendres d'une époque nourrissent les graines de la suivante. Balthazar. Encore le fameux Balthazar. Boum Oswald le forgeron. Il y en a eu une baguette d'invocation. Invoquer survivant au journal. Alors attendez. C'est vrai qu'il va placer le dans votre base avec une baguette d'invocation. Donc là je peux me tp. C'est fait. Je peux me tp à la maison. Ah ça c'est cool. Nice. Et on vient de débloquer plein de trucs de forge du coup. Cool. Au top. Alors la baguette d'invocation. Ce survivant sera un atout pour notre cause. Placez-le dans votre base avec une baguette d'invocation. Que vous pouvez fabriquer à partir de simples brindilles. La baguette d'invocation que je ne vois pas. Ici. Ici. Une brindille. Ah oui. Ça va. Ah le alt me plaît bien. Ok. Salut Oswald. Ok. Ok. Ah voilà. Il peut nous faire une forge. Un four à charbon. Des clous. Des trucs plus vénères. Des crochets. Il y a des armes à une main. Alors dans les armes à une main. Vous savez quand il y a un chiffre c'est qu'il y a plusieurs trucs. Cet épais là. Forcément ce qu'il faudrait se faire c'est surtout une armure. Vous avez vu je prenais des gros coups quand même. C'est cool qu'il y ait des décos déjà là. Ça c'est nice. Voilà pour la forge il me faudrait un milliard de trucs. Et alors si je veux les trucs de four, il faudrait juste la ficelle. Donc en vrai les armures il peut me les crafter. Il faut juste que je farme les... Des fois il faut de la ferraille. Mais globalement en farmant les animaux autour on peut avoir quelques pièces d'armure déjà. Vous en avez mis du temps à me trouver. Regardez-vous. Faible et chétif. Il vous appelle son de flamme. La première chose qu'il vous faut c'est une arme. Heureusement que vous avez croisé mon chemin. Fabriquer une épée révidementaire ou un cours d'un côté ne servira sans aucun doute. Et ça me fait une quête je pense. Val de Brest peut encore être sauvé. Là où il y a de la cendre il y a de la Brest petit. La brume étouffe les vallées. Alors cherchez le puits de l'élixir avec votre... Cherchez le puits de l'élixir avec votre nouvel équipement et éliminez la racine de votre misère. Enflammez les profondeurs et mettez le feu à ce mal. Allez je compte sur vous. Ah bah on sait où il est le puits de l'élixir en plus. Même avec un nouvel équipement vous ne devriez pas vous sentir trop en sécurité sur le terrain. Avant de partir reposez-vous et mangez bien. Un feu en tout au-dessus de votre tête et de la viande dans votre ventre. Vous prépareront à tout. Du coup le fameux puits en gros là la suite de mon aventure ce serait... Le truc que j'ai trouvé là. Par hasard. Ah bah c'est pas lui parce que c'est ce puits là je pense. En tout cas là c'est marqué forger une arme. Mais je pense que ce serait nettoyer ça. La suite de ce qu'on est en train de faire en tout cas. Ah quoique là il y a un marqueur. Je dis ça mais en fait je pense qu'il y a plusieurs puits à nettoyer. Ah ouais c'est ça. Ça c'est un puits de l'élixir. En vrai je pense qu'il faut en nettoyer et essayer plusieurs. Et que celui-ci c'est celui du tuto. Et pour fabriquer une arme t'as besoin de quoi ? Par curiosité. Ah des clous. Des bûches. J'ai pas essayé ma hache effectivement. Est-ce que du coup ça fait des bûches ? Comment ça tape vite en tout cas ? Et puis on peut maintenir. Ah ça donne des bûches. Très bien. En vrai je peux avoir du coup une arme. Il suffira que je fasse des clous. Et je vais forcément avoir la batte je crois. Mais l'autre tu voulais que je fasse une épée. Tous objets améliorables de vos sacs à dos sont listés ici. L'amélioration d'un objet permet de débloquer de nouveaux avantages. Chaque avantage coûte des runes. Récupérer des runes en démantelant des armes et d'autres équipements. Et on a loutant d'or aussi on a vu. Plus 2 dégâts de poison. Ah trop bien. Et là c'est tranchant. Oh les petits dégâts de poison j'aime bien. J'aime assez l'idée. C'est cool s'il y a ce genre de choses. Ça me plait bien. Et du coup on disait l'armement. Là il faut des clous. Mais les clous... Ouais j'ai pas assez de ferraille. En fait il faudrait une ferraille supplémentaire pour pouvoir en refaire. Et bah je vais améliorer l'épée. Juste parce que c'est rigolo. Un truc qui serait intéressant bien sûr aussi à fabriquer c'est les pansements. On se rend compte qu'il faut beaucoup de ficelles. Assez rapidement là sur le début du jeu. En tout cas. Alors je vais essayer de faire une armure et puis je vais aller au puits. Rapidement. Ça passe très vite une heure. Juste voir ce que c'est. En tout cas on a eu le bon truc niveau soins tout ça. Ça va c'est pas relou. Du coup là je peux le faire de là. Non il faut que le forgeron soit proche de moi pour que je puisse le faire. En fait je pense qu'il faut que je sois dans ma zone. Et partant là je peux faire les craves du forgeron. C'est quand même plus proche en fait. J'ai un dit. J'ai pas le craves du forgeron. Il faut que je lui parle. Chercher d'autres survivants. Oui oui. Alors. Ah les ficelles pardon. C'était V. Est-ce que ça j'ai accès ? Non j'ai pas accès. Donc en gros je peux faire la tête. Et si j'avais une autre bête les pieds. Bah faisons la tête juste. Et allons-y. Avec joie. Oula. C'était flippant ouf. Est-ce qu'on peut la non afficher ? Non. Là on est parti avec notre belle capuche. Bon c'est à 150 mètres. Donc on peut aller faire un petit tour. Ah c'est à 150 mètres mais faut pas que je tombe à pic encore. Forcément. On va éviter. Décidément le dénivelé est mon émésis. Sur ce jeu je sens que... Ça va s'ouvrir de ça. Bon après. Dès que t'as de quoi voler forcément c'est différent. Cette personne est morte directement ça fait peur. 50 mètres. On y est. À mon avis il va y avoir des grosses bêtes aussi. Vas-y je peux briser son couclier. Voilà. Il m'a fait peur. Ok parfait. 40 mètres. C'est de garder ma stamina quand même. 5 mètres. On y est. L'UE atteint. Alors. Ah. La lumière me dit par là. ça semblerait. Après. Est-ce que la lumière. Oulala. On vient de découvrir un truc du coup. Il existe donc une brume mortelle. Qui. Très bien. Bon à savoir. Effectivement. Est-ce qu'on irait pas faire un petit tour à la tour juste en face. En même temps compliqué d'y aller rapidement. Ah mais si non. J'ai rien dit. Ah compliqué. Il y a des TP. Non. Je crois que ce TP ne va pas me TP. Vous voyez parce que mon dernier TP c'était là. Je pensais pouvoir me TP à Chapelle de la Flamme. Je ne suis que déception. Terrible. Ah la brume mortelle là. Je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas anticipé. Alors soit je retourne dans l'objectif. Soit j'essaie d'aller voir il y a quoi dans la tour. Mais c'est peut-être un peu loin la tour. On peut voir. Oh allez. Et au fond. Moi je dis. On va voir ça. Par contre les ennemis m'ont pas mal surprise. Dans le jeu là. Ça fait quelques fois que je me dis. Ah il y a un ennemi. Ça fait un peu de jumpscare. J'ai trouvé. Ok. Si j'arrive à monter là. Allez hop. Merveilleux. Ah bah c'est l'endroit par lequel j'étais arrivé avant déjà. Et j'ai encore pas de stamina. Si il y a un truc à monter en attribut. Du coup ce sera la stamina. J'ai envie de regarder un petit peu l'arbre. Avant de. Avant de m'arrêter quand je serai là haut. Il y a une bonne distance d'affichage. Bon la brume. Forcément. Je pense qu'en vrai on peut y aller à cette tour. Bon après allons. Décéder sur place. Parce qu'il y aura plein d'ennemis. Du coup ça fait déjà des choses que j'ai envie de voir. Clairement. J'ai envie de faire ma session de live dessus. J'ai envie de hop. J'ai envie de farm le truc. J'ai envie de. D'améliorer la flamme tout de suite là. Le petit farm de la flamme. J'avais envie de l'améliorer. Non. Vous voyez quand je vous dis qu'on ne les voit pas. Alors c'est clairement un genre de jeu que je vous recommande de jouer en groupe. Forcément. Je pense que ça va être compliqué sans le grappin. Cette route est bloquée. Un grappin est nécessaire pour traverser. Bah oui. Je comprends bien. Je pense que je ne passerai pas. Ça ne va pas. À moins qu'on puisse contourner. Mais je ne pense pas. Tuons le nom. De dépit. Là on est à l'endroit où on était juste avant. À mon avis je n'arrive pas à monter par le côté là. On va voir. Ça m'étonnerait. Alors c'est assez simple au niveau visuel. Mais je trouve ça se tient. C'est cohérent comme environnement. À voir plus loin. À voir aussi comment sont les... Parce que le combat était fluide. Ça c'est cool. Il n'était pas maladroit. Bancal. Mais il faut voir comment sont les ennemis bien sûr sur la suite. En vrai ils se sont protégés et tout. Ça a l'air d'être... D'être assez cohérent. Je pense que je peux y arriver en fait. C'est un cheval de Skyrim. Non peut-être pas. Finalement. Ah je crois que je ne vais pas pouvoir. Donc là ça passe. Mais oh oh oh. Non. Ah non ça va être compliqué. Ah si en passant par là. Les techniques. Les animations par exemple quand le perso saute sont... Très... Très simples. Très basiques. Ah ça y est. Le décès. Dommage. Je pense que je ne pourrais pas atteindre la tour. De cette façon là. C'est qu'en fait elle glisse un peu. C'est dommage. Alors je dis ça c'est dommage. C'est normal hein. Une personne n'est pas censée faire ça de toute façon. Je vais en faire un test juste. Et puis ensuite on va regarder les compétences. Il sera malheureusement déjà l'heure. Si je spam un peu peut-être. Non. On peut pas trop... On peut pas trop te lander. Pas plus mal. Du coup... Alors il y aura un allant par là mais... Après il n'y aura rien d'autre. C'est assez abrut en fait. Du coup je ne pourrais pas... En tout cas on voit que je ne rentre pas dans le sol. C'est déjà une bonne nouvelle. Ouais. Comme ça pourrait arriver. Ouais elle est trop haute la tour malheureusement. Ah vous pourrez arriver par là du coup pour la... Pour aller à la crypte d'ailleurs. Je vais retourner à la base de ce fait. Alors si on regarde à l'échelle de la map. La zone de jeu. Elle a l'air assez grande hein. Alors la taille d'une map ne veut rien dire. C'est sa densité qui est intéressante. Et ça je ne peux pas en juger actuellement. Parce que... Autant le jeu m'intéresse et j'ai envie d'en découvrir plus. Autant je ne sais pas du tout quelle sera sa... Sa capacité à nous tenir sur la durée bien entendu. Sachant qu'il y a des choses qui vont être ajoutées par la suite avec l'accès anticipé. Si l'accès anticipé est bien sûr bien suivi. Hop. Ça. On ne peut jamais savoir hein. C'est les aléas des accès anticipés. Sauf quand on voit des l'historique dehors. Des studios. Attaques sautées. On peut effectuer une attaque sautée. Le coût des compétences là quand même. Ça permet de sauter une deuxième fois quand vous êtes en l'air. C'est le genre de choses qu'on n'a pas trop sur un jeu comme ça normalement. Notre parade inflige des dégâts. Permet d'attaquer rapidement avec des marteaux à deux mains. Maîtriser un ennemi pour déclencher une onde de choc. Le côté magie aussi est sympa et intéressant. Il y a des trucs qui me font dire que j'ai envie d'en découvrir plus en tout cas. C'est ça. Coupe jarret. C'est Diablo. C'est dans ce sens là que je le vois en tout cas à l'issue de cette heure de jeu. Lorsqu'un allié attire l'attention d'un ennemi vous attirez son attention. D'autant faire des dégâts aux ennemis avec des baguettes. Remplacer la capacité esquive par une TP à courte portée. Ça donne envie quand même de voir ce que ça donne. L'avantage de jouer à plusieurs c'est qu'on pourra avoir plusieurs compétences. Enfin on pourra les voir. Genre on sera pas obligé de se dire à mince je dois faire un choix. Lorsque vous êtes tués par un ennemi tous les alliés et situés dans un rayon de 50 mètres sont soignés de 30% de leur point de vie max. Bah je me sacrifie pauvre Will. Tous les ennemis dans un rayon de 10 mètres subissent un dégât de feu. En appuyant sur le bouton de saut pendant que vous planez vous obtenez une petite augmentation de hauteur. Infuse du mana dans vos explosifs. Tu peux tirer et utiliser ton arc tout en planant. 20% de chance de faire apparaître une rafale de flèches. Manque considérablement le zoom de l'arc. Faut gagner un emplacement de nourriture supplémentaire. L'attaque sautée me hype, c'est marrant. Je dois dire que l'attaque sautée me hype bien. Il y avait la fufu aussi qu'on avait vu. L'attaque furtive, inflige des dégâts massifs. Après faut réussir à déclencher l'attaque furtive hein. Fictuer une attaque impitoilable en appuyant sur eux pour infliger d'énormes dégâts à un ennemi que vous avez maîtrisé. Faut l'avoir étourdi. La pioche. Les haches. C'est marrant il y a des hauts aussi pour le craft. La durée de base du bœuf reposé est augmentée de 5 minutes. 3 secondes pour ressusciter un allié au lieu de 6. Je pense que c'est hyper utile. Ok ok. Bah écoutez voilà en tout cas j'espère que cette découverte vous aura donné un petit aperçu de ce que ça peut donner. Quoi qu'il en soit je serai en live dessus donc vous pourrez en voir davantage. Je rediffuserai probablement les premières heures de jeu. Alors en général les rediffus sont des gros blogs donc mieux que vous suiviez ça en live. Et bah j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez du jeu si vous le testez. Ou si vous l'avez testé en démo aussi. Qu'est-ce que vous en avez pensé. Comme je vous disais moi j'ai envie d'en voir plus. J'ai envie de voir ce qu'il a à proposer. J'ai trouvé confortable à jouer. Et il m'a pas... Il m'a pas dérangée. J'ai pas trouvé de choses que je trouvais incohérentes dans le jeu. Je le trouve cohérent. C'est ce qui est important de base. Ensuite on verra ce qu'il a à proposer d'autres. Je vous dis à très vite.